C'est arrivé l'été. C'est arrivé dans le parc. C'est arrivé près de chez moi. C'est arrivé en ski. J'avais fait ce passé des dizaines de fois. On jouait à l'attaque dans les jeux comme à chaque midi. Mes amis me regardaient. Je voulais rattraper mon ami qui skiait plus vite que moi. Je me suis donné un trop gros élan, puis j'ai perdu l'équilibre. Tout le monde fait ça tout le temps. Il fallait que ça tombe sur moi. Je n'ai rien vu à cause du soleil. J'ai voulu freiner, mais il y avait une plaque d'agriculture sur mes skis. C'est arrivé trop vite. C'est arrivé trop vite. C'est arrivé trop vite. Je ne me souviens pas beaucoup de quand je suis descendue de l'ambulance, puis qu'on est arrivés à l'hôpital. C'est flou. Quand Henri a été transféré au CHU Sainte-Justine, on nous avait déjà prévenus de son état. C'était complexe. Il souffrait d'une commotion cérébrale, d'un multiple fracture au visage et d'une lacération du foie. Un polytraumatisme. En plus de l'avoir presque défiguré, ses blessures menaçaient sa vie. Ça faisait mal. Les os de la moitié de mon visage étaient cassés. J'ai toujours cru que quand les gens se blessent sévèrement, ils pleurent et crient, mais non. Ils sont très silencieux. Et c'est ce qui est arrivé à Henri. Il est devenu silencieux. Tout ce qu'ils disaient était « Help me, help me ». Puis comme père, tout ce que je pouvais faire, c'était de le tenir contre moi. Les efforts de plusieurs spécialistes du CHU Sainte-Justine ont été mis à contribution. Un dentiste, un ophtalmologiste, un plasticien et un traumatologue. On nous a fait passer en salle d'attente. La salle où les parents attendent de savoir si leur enfant va s'en sortir. C'est le moment le plus épeurant qu'un parent puisse vivre. La journée d'opération, je pensais qu'il allait y avoir quelque chose qui donnerait mal. J'avais peur de me réveiller en plein milieu. Un traumatisme, c'est un imprévu qui arrive dans la vie puis qui change complètement la dynamique d'une famille. Il faut se tenir dans ces moments-là. On a besoin d'être forts, d'être unis. À 7 ans, j'ai eu un gros accident. J'ai survécu grâce aux gens exceptionnels de Sainte-Justine qui ont reconstruit mon visage. Et c'est pour les aider que je participe au défi de jeunesse 1 km. Faites comme moi, ensemble on aide Sainte-Justine à sauver des vies parce que 1 km, ça compte énormément. Et c'est pour les enfants, c'est pour les enfants. Sainte-Justine, c'est pour les enfants. Sainte-Justine, c'est pour les enfants. Sainte-Justine, c'est pour les enfants. – Sous-titrage FR 2021